Salut salut c'est Nip, le 31 janvier hier a été marqué par deux importants postes de la part de Wizards of the Coast. Il y en a complété un post du 29 janvier qui traitait de la présaison 2. Donc je vais revenir sur ces trois postes et essayer d'expliquer les points qui me paraissent le plus important ainsi que livrer mon sentiment global sur les deux derniers, surtout quand on fait à ces deux annonces. On est parti de suite. Alors ceci est le post du 29 janvier qui traite de la présaison 2. Je ne vais pas faire une lecture et une traduction, je vais simplement revenir sur les points qui me semblent le plus important. Donc si on prend le premier paragraphe ça vous parle du reset du ladder et donc en gros que votre rang n'est plus le même, que blablabla, qu'ils ont ajouté le BO3 au rang. C'est à dire que vous pouvez taguer en BO3 désormais. Un autre point important qu'on verra un petit peu plus tard c'est que le MMR n'est plus un critère pour le matchmaking en draft. On verra ça un petit peu plus tard. Et ils ont changé la façon de progresser dans le ladder. Alors on va commencer par les rewards parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Alors les rewards il y a un bug graphique, en tout cas à l'heure où j'enregistre la vidéo, il y a un bug graphique qui montre des boosters de Gears of Ravnica. Alors non, pendant la présaison 2 vous gagnerez des boosters de Ravnica Allégeance. C'est bien marqué ici. C'est juste un bug graphique. Le reste des récompenses n'a pas l'air de changer. Autre chose qui sera en récompense pour le ladder construit, c'est une invitation au mythique invitationnel mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc le nouveau renquête format. Donc on peut taguer en BO3, tout ça, tout ça. Et ça c'est vraiment bien. Maintenant voici le bémol. Actuellement il y a un bug. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il le voulait. Et grosso modo, je vais essayer de retrouver la ligne. Voilà. On commence après saison 2 avec un problème qui est que chaque match de BO3 compte pour une victoire ou une défaite. Typiquement si vous gagnez un BO3, vous gagnez un point de progression, donc une barre de progression. Ce qui n'est quand même pas idéal puisque le temps que vous fassiez un BO3, vous pouvez faire 2 à 3 BO1. Donc évidemment, pour le moment, faire du BO3 n'est pas rentable au niveau du temps pour progresser dans le ladder. D'ailleurs si votre objectif est de progresser dans le ladder, alors le BO3 n'est pas optimal. Il faut savoir que c'est un bug et que plus tard, et ça c'est quelque chose qui est bien, parce que je crois que c'est dans les... Je vais aller directement dessus. Voilà. Dans ce qui est prévu, c'est que chaque match compte pour soit deux victoires, soit deux défaites. D'accord ? Donc en gros, si vous gagnez 2 à 1 match, ça fait plus de barres. Si vous gagnez 2 à 1 match, ça fait plus de barres. Si vous perdez 2 à 1 match, ça fait moins de barres. Et si vous perdez 2 à 1 match, ça fait également moins de barres. Ce qui est bien meilleur que le premier format qu'ils avaient annoncé où ils disaient que chaque victoire ou défaite allait compter. C'est-à-dire qu'en gros, si vous gagnez 2 à 1, ça avait moins de valeur que si vous gagnez 2 à 0. Ce qui était complètement stupide de mon point de vue. Donc, leur plan est de le hotfix aussi tôt que possible. Alors, il faut espérer que ça n'est pas trop trop lent quand même. Parce que là, actuellement, pour évoluer dans le ladder avec un mythique invitationnel à la clé qu'on va voir un petit peu plus tard, aller en BO3, ce n'est pas optique. Alors, il faut savoir autre chose qui a été annoncée ou qui était perdue dans le forum et qui a été expliquée. Il y a une question qui revient souvent, et c'est pareil, il va être lié à l'autre annonce au mythique invitationnel. C'est une fois qu'on est mythique, quel est le système qui est utilisé pour monter en rang ? Le système, c'est ce qu'ils appellent le système Glico. G-L-I-C-K-O, je vous mettrai un lien à Wikipédia si vous êtes intéressés. En gros, c'est un système Hello, un tout petit peu changé. C'est un système qui a été utilisé pour les jeux de Go ou les jeux d'échecs. Je crois que c'est OGS, un système de Go, un système de rating de jeux de Go. OGS, c'est une plateforme qui est connue et qui utilise ce truc. Il y a plein d'autres plateformes qui utilisent ce rating. En gros, c'est un espèce de Hello modifié. Donc, je ne pense pas qu'ils vont divulguer la formule exacte. Peut-être qu'ils vont le faire sous la pression parce que c'est une des questions les plus posées sur Twitter. Comment ça marche. Et pour le moment, sachez que c'est ça. Je vous mettrai le lien dans Wikipédia et on saurait plus si vous prenez le temps de le lire. Le matchmaking du draft. Ça, c'est autre chose qui est important. Avant, le matchmaking du draft, le premier facteur, c'était votre rang. Effectivement, vous aviez en draft, vous avez plus de chance de tomber. Si vous étiez Silver 4, vous avez plus de chance de tomber sur des autres Silver 4. Et puis ensuite, venez en deuxième critère, votre record victoire-défaite dans l'event. Et enfin, le NMR limité. Je vous avoue qu'ils ont retiré le limité des MMR parce qu'à mon avis, ça arrivait rarement en considération du matchmaking. Plus qu'autre chose. Maintenant, ils ont inversé. Ils ont mis le win-loss dans l'event en premier et le rang ensuite. Alors, c'est assez important parce qu'en fait, imaginez vous êtes mythique, d'accord ? Et vous avez fait un draft qui est pourri parce que ça arrive de faire une mauvaise draft, d'accord ? Et que vous continuez à être appareillé avec d'autres mythiques qui ont fait un bon draft. Vous, vous allez être quelque chose, je vous dis une bêtise, je ne sais pas, 2-2 ou 2-1 dans votre draft. Alors que l'autre mythique qui est du même rang que vous va être à 5-0. Il est évident que votre deck qui est plus faible parce que dans le run, vous êtes vraiment, ça se voit bien qu'il y a les stades du run. Vous êtes appareillé contre un joueur de même niveau sauf qu'il aura un deck qui sera bien meilleur dans cet event-là. Donc, ce n'est pas génial, franchement. J'ai déjà vu une mini-course entre les gros joueurs en limité et on voyait parfaitement le mec qui avait drafté un deck qui était très médiocre. Il a rencontré trois fois la même personne qui lui avait un gros deck et il a pris 0-3, ce qui n'était pas forcément une bonne expérience, je trouve. Donc, je pense que c'est bien. Au niveau des changements dans la progression, alors avant, les bars, c'était, je voulais faire 4 bars, puis 5 bars, puis 6 bars, etc. Maintenant, tout est 6. En gros, il faut 6 petites barres de progression pour monter. Donc, la progression, c'est à peu près pareil. Ils ont baissé pour limiter, savoir aussi quand même. Ils ont baissé le nombre de barres nécessaires pour le limiter, ce qui est bien parce que sinon, c'est vraiment un monnaissing quand même. Donc, c'est déjà un tout petit peu plus facile, un tout petit peu plus accessible que d'aller en mythique, en limité. Alors, une chose à savoir, c'est pour le reset. Le reset, là, vous avez vu, vous avez été, ça s'appelle un decay généralement. C'est-à-dire qu'à chaque saison, votre rang est baissé et vous revenez à un rang beaucoup plus bas pour refaire une progression. Là, actuellement, quand vous étiez mythique, vous êtes descendu gold tier 1, d'accord ? Il est dit que, en dessous, pour la saison 3, donc à la fin de la saison 2, pour la saison 3, les mythiques, eux, popperont en plate 4 et pas en gold 1. Donc, dans les issues, dans les problèmes qui sont connus, donc il y a, évidemment, pour moi, le plus gros, principal intéressé, c'est 6 stores de BO3, là. Il faut vraiment qu'ils règlent leur progression. Donc, l'autre issue, c'est les boosters qui sont montrés, ce ne sont pas des boosters Geese of Ravnica comme récompenses de saison, alors que ce sont des boosters Ravnica des gens, en théorie. Et puis, le reste, c'est moins grave, selon moi. Maintenant, venons-en à cet article-là. L'article de Wizards of the Coast, qui a pop le 31 janvier, et qui présente le mythique invitationnel. Le premier, un mythique invitationnel. Je ne sais pas si on aura d'autres, en tout cas. Donc, 64 places, d'accord ? Tournois dotés de 1 million de dollars en tout, qui aura lieu lors de la PAX East du 28 au 31 mars. Voilà. Et qui sera cover sur twitch.tv slash magic. Alors, qui sont les joueurs invités ? On a les 32 joueurs de la MPL, d'accord ? Ils les ont mis là. Donc, il y a également Jean-Manuel Depra, qui est notre représentant français dans la MPL. Ils ont mis les liens Twitch de leur chaîne, aussi, au passage. Voilà. Et ensuite, il y a des invités. Les invités sont des streamers, en fait. Des streamers qui sont anglophones. C'est important de le dire. Il n'y a pas de streamers espagnols, français, italiens, que sais-je. Ce sont des streamers anglophones. Ils ont une diversité et une grande communauté. Alors, dedans, on retrouve des noms de joueurs professionnels, tels que Andrew Lenbogen, tels que Louis Scott Vargas, des joueurs comme ça, quoi. On voit Autumn Burchett, qui a une communauté Twitch qui est quand même assez grosse. On voit Nomi, donc Nji Gashira, qui stream sur Twitch également. Et on retrouve Gabriel Nassif, un autre représentant français, qui est également un stream anglophone. Il y a d'autres noms. Alors, dans les noms qui manquent, il y a un espèce de tollé, un espèce de... Pas tollé, mais un phénomène sur Twitter qui est quand même pas terrible. C'est que les fans, entre guillemets, les gens qui soutiennent certains streamers qui n'ont pas été sélectionnés, qui n'ont pas été invités. Je veux dire, ils sont déçus que leurs streamers ne... Ou comprennent pas que leurs streamers n'aient pas été invités. Mais il y a une espèce de phénomène qui prend les streamers qui sont invités en me disant Ouais, t'as vu, ce streamer, il est quand même pas très bon, blablabla... C'est quand même pas terrible, quoi. C'est pas vraiment de leur faute s'ils sont invités. Ils sont invités, ils sont là. Il faudrait plutôt mettre en avant le fait que d'autres le méritaient peut-être plus, en effet. Mais je trouve que descendre comme ça les autres créateurs de contenu, c'est pas terrible, quoi. Mais bref. Dans les grands noms, entre guillemets, grandes communautés qui n'ont pas été invités et qui ont... Il y a des réactions qui sont un peu différentes les uns les autres. GadgetFoodland, en 1. Il y a une énorme communauté Twitch qui n'a pas été invité, qui l'a mal pris, d'ailleurs, sur Twitter, ce qui peut se comprendre. Après, il s'est quasiment toujours positionné, je ne vais pas dire contre WC, mais il a eu souvent des idées qui étaient très... véhémentes vis-à-vis de WC, ce qui est pas mal. Il a fermé ses opinions. Je pense qu'il l'a payé là. Est-ce que c'est juste ou pas ? Il y a Jim Davis, également, qui a été un joueur du circuit Star City Games, qui n'a pas été invité alors qu'il a une bonne communauté Twitch aussi, qui est un excellent joueur. Et il y a Caleb MTG. Alors ça, je ne sais pas. Caleb MTG, je ne sais pas s'il a pas été invité, s'il a refusé, je n'en sais rien du tout. Mais ça fait partie des grosses communautés Twitch pour Magic. Et il y a également Kibbler, Brian Kibbler. Mais il me semble avoir entendu que Brian Kibbler allait commenter cet event. Ce qui serait bien, parce que Kibbler est quand même un... Même s'il est sur Hearthstone désormais beaucoup plus que sur Magic, ça reste quand même quelqu'un qui a beaucoup fait dans Magic et un très bon joueur. Et voilà. Donc ça, ce sont les absents qu'on peut noter. Il y en a probablement d'autres que j'oublie, mais... Sinon, le reste du paquet, on va dire, reste... OK. Il y a certains noms qui ont été... Il y a pas mal de noms sur Twitter qui... Enfin, pas mal de personnes sur Twitter qui disent Putain, je me suis fait chier l'année dernière... Dans le jeu pro, j'aurais bien aimé être invité, bla bla bla... Ce que je peux comprendre. Après, il n'y avait que 32 invités... Euh, 24 invités même. Voilà, 24 invités. Et donc, il reste 8 slots, parce que c'est 64 joueurs, les 32 joueurs de MPL, les 24 invités. Comment décrocher une invitation ? C'est là que ça nous intéresse. Donc, les 8 dernières places pour ce mythique invitation là sont occupées par la crème de la crème des joueurs de construire MTG Rana lors de l'après-saison. Et exactement, ça veut dire que l'après-saison, c'est celle qui a commencé, donc aujourd'hui, le 1er février. Donc, pendant le mois de février, sur MTG, bla bla bla... On va regagner le rang mythique, bla bla bla... En gros, si je vous fais le résumé, le top 8 du classement... Euh... Lader construit sera invité à ce tournoi à 1 million de dollars de dotation. Sachant que, dans l'éligibilité, il faut avoir plus de 18 ans révolus. En fait, dans sa 19ème année. Voilà. Euh... La répartition de la dotation, même si c'est pas... C'est pas forcément le... Enfin, si, j'ai encore quand même... Donc, 250 000 dollars pour le gagnant, ce qui représente, je crois, 5 protours. Un protours... Un protours d'avant, c'était 50 000 dollars, il me semble. Je sais pas ça. 250 000 dollars pour le premier. 25 000, 70 000, 45 000. Et il est à noter que tous les joueurs toucheront quelque chose. Enfin... Sachez aussi que les 8 personnes qui sont qualifiées verront leurs frais de transport payés. C'est ça, c'est écrit là-dedans. Voilà. Alors... Au niveau du format. C'est là que je commence à grimacer un petit peu. Je vais vous le lire déjà. Donc... Lors des matchs, chaque joueur utilisera chacun... Alors, 2 decks. Chacun 2 decks. En gros. Il aura soumis. Les matchs se déroulons de la manière suivante. Il n'y aura pas de sideboard. C'est le nouveau format qu'ils appellent le duo standard. Et vous verrez qu'après, ils l'ont appelé même l'aréna standard dans un autre poste. Donc, chaque joueur choisit 2 decks de 60 cartes. Donc, pas de sideboard. D'accord. Pas de réserve. 2 decks de 60 cartes. Première manche. On déterminera au hasard qui commence et quels decks seront joués. C'est-à-dire que non seulement on détermine qui commence au hasard, ça ok. Et on détermine aussi quel deck, lequel des 2 decks sera joué en premier part et d'autre. Aléatoirement. Ils ne le choisissent pas. Deuxième manche. En deuxième manche, les joueurs utiliseront le deck qu'ils n'ont pas utilisé. D'accord. Et, lors de la deuxième manche. Celui qui a joué second lors de la première manche jouera premier. Donc, on inverse l'ordre qui commence. Troisième manche. Si on est si nécessaire. C'est-à-dire que si ça ne fait pas 2-0. Chaque joueur pourra choisir lequel des 2 decks il souhaite jouer. D'accord. Et le joueur qui commencera sera tiré au hasard. Donc, ça c'est le nouveau format. C'est le format qu'ils amènent. Un format de compétitif alternatif. Ils amènent qu'ils ont appelé ça le duo standard. Alors, je vous avoue que ce format ne me plaît pas personnellement. Mais, ça ressemble drôlement au conquest d'Horestone. Ça restera sympathique à regarder. Je pense. Très sympathique à regarder. Très cool à regarder. À jouer, je ne sais pas trop. On va dire que le côté conservateur me fait dire que c'était mieux avant. On verra bien ce que ça va donner. Moi, de prime abord, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie. Après, encore une fois, on verra bien comment ça se passe. Et si vraiment le tournoi va être intéressant ou pas. Mais, je commence à grimper si vous avez vu. Donc, la structure du tournoi, grosso modo, c'est des groupes de 16. Après, c'est du double élimination. Je vous laisserai lire ça tranquillement. L'information, c'est que les premiers matchs débuteront à 15h heure française du jeudi au samedi et seront retransmis en live sur Twitch.tv. Donc, ça, c'est des choses à savoir. Et plus encore pour le Mythic Championship. Ça, c'est la ligne qui dit que le Mythic Championship arrive. Là, il y aura un Mythic Championship MTG Arena dans le courant de l'année 2019. Donc, le Mythic Championship, c'est anciennement les Pro Tour. Il va accueillir les joueurs de la MPL et qui affronteront d'autres joueurs ayant décroché leurs qualifications. C'est-à-dire qu'il y a des Mythic Championship classiques, tels que celui de Cleveland qui va arriver. Et il y aura un espèce de Pro Tour Arena qui se tiendra au courant de l'année 2019. Donc, on n'aura pas l'information. On ne sait pas quand est-ce que ça aura lieu. On ne sait pas quel sera le mode de qualification. Ça, c'était la fameuse annonce d'annonce de Wizards qui est devenue traditionnelle chez eux. Ça encore, bon. Globalement, ce que j'en retire, c'est que mettre le ladder et le compétitif en parallèle, même que ça se rejoigne. En fait, que le ladder à Arena ou que Arena nous donne une porte vers le compétitif, je trouve ça bien. Qu'ils aient annoncé, je crois que c'est là, je crois que c'est dans cet article-là. De toute façon, je vous mettrai les articles en description. Qu'ils disent qu'il y aura un ladder. Hebdomadairement, ils vont mettre sur le site le classement. Donc, ça me permet de suivre un petit peu la compétition. Je pense aussi que ça va être sympa à suivre en stream pour les gens qui vont vraiment aller chercher cette qualification. Si tant est que... Enfin, sympa à suivre. Oui, mais même si c'est du bien, ça restera sympa à suivre, je pense. Mais bon, voilà. Ce que j'en pense, c'est ça, c'est bien. C'était même l'évolution naturelle, souhaitable, voire même souhaitée de ça, du jeu. C'est-à-dire le ladder ou Magic Arena qui nous amène au compétitif. Ça, c'est très bien, j'ai pas de problème avec ça. J'aurais préféré des tournois tels que les PTQ comme avant. Parce que là, en gros, ce ladder, c'est quelqu'un qui l'a décrit sur Twitter comme ça. Le ladder, c'est un PTQ qui dure 28 jours, 24h sur 24. 7 jours sur 7. C'est compliqué, hein. C'est compliqué quand même pour faire top 8 de ce PTQ. Mais bon, j'aurais préféré évidemment des tournois, en fait. Des structures de tournois qui donnent accès à ça. Pour moi, Magic et les jeux de cartes sont des jeux de tournois, pas des jeux de ladder. Mais ça, c'est mon avis, bien à moi et ma foi. Il faut... Je pense qu'ils essayent de casser un petit peu, justement, les vieilles idées. Et essayer de mettre du neuf. Pour voir si ça plaît à la majorité, si ça porte, etc. L'autre post qui, moi, me dérange beaucoup plus, personnellement. C'est le End of Magic Arena. Grosso modo, dans ce post, c'est Aaron Forsythe, qui est le Senior Design Director de Magic, d'accord. Et Chris Clay, qui donnent leur processus de pensée vis-à-vis de tous ces changements, en fait. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et comment va se placer Magic Arena par rapport à Magic Papier. Donc, grosso modo, ce qui est dit, c'est que Magic Arena et Magic Papier... Enfin, il y aura Magic Arena et Magic Papier. Il y aura deux disciplines bien différentes, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent qu'il n'y aura pas de changement notable pour le Magic Papier. C'est-à-dire qu'on jouera toujours en BO3 sur le Magic Papier. mais on ne changera pas grand-chose, en fait. C'est un peu ça, le message, pour le Magic Papier. Parce qu'après, tout le reste du descriptif, à part ce truc-là, tout le reste du descriptif, c'est comment, sur Magic Arena, ça va fonctionner. Donc, les seuls mots sur le Magic Papier, c'est ça, en fait. Donc, voilà la phrase, je l'ai cherché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour le Magic Papier, pour la table ? Bah, pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça s'arrête là. Franchement, ils arrêtent de parler du Magic Papier à partir de là. Il y a un truc qui est dit aussi, c'est que, un des éléments qui les pousse à faire ça, c'est que Magic Arena leur amène des moyens qu'ils n'avaient pas pour le papier. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de faire des choses, de changer des règles ou de changer des choses qui existaient déjà dans le Magic via le digital. Typiquement, ils prenaient en exemple les mains, d'accord ? les mains dans le BO1, vous savez, le système de double main pour le BO1, tout ça, et ils expliquaient que c'est quelque chose qu'ils aimaient bien, et bla bla, et ça fait partie des choses qu'ils peuvent faire sur Magic Arena, mais qu'ils ne peuvent pas reproduire sur Magic Papier. Typiquement, voilà, ils vont essayer d'explorer dans Magic Arena tout ce qu'ils ne peuvent pas faire facilement sur Magic Papier. et c'est un peu ça le message global de tout ça. Voilà. Donc là, c'est marqué ici, MTG Arena va se concentrer à faire des choses différemment, ou pas du tout, en ajoutant des choses qui ne peuvent... qui peuvent être faites que sur Magic Arena, grosso modo. Donc ça représente une nouvelle façon de jouer au jeu, et nous voulons aller dans ce côté-là, en fait. Une nouvelle façon de jouer au jeu. Donc pour les plus conventionnels, c'est un peu... Voilà. Un peu... Mais bon. C'est comme ça. Euh... Moi, j'aurais vu... Dans mon idée, Magic Arena était une passerelle pour le Magic Real. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre... Vous jouez à Magic Arena, ça vous donnait envie de retourner en boutique. Je ne voyais pas Magic Arena comme quelque chose qui allait revisiter Magic et changer les règles de Magic, ou changer la compétition à Magic. Je voyais ça plus comme une initiation à Magic qui a amené à faire du BO3 des compétitions pour les joueurs, en fait. Bon, c'est pas... C'est une vision qui n'est pas... Partagée par Wizard of the Coast, à voir. Toi, de toute façon, on verra bien, hein. Magic reste un jeu que j'aime et que j'apprécie et que j'adore. Même si je ne suis pas spécialement d'accord avec... Avec ce développement-là, ma foi. Ça restera un excellent sim-jeu. Là, il parle des drafts. Donc les potes en drafts. Euh... Ils ont dédié un paragraphe dessus, et grosso modo, ils expliquent que les bots en drafts, c'est là depuis l'alpha de MTG Arena, blablabla. Et là, en gros, on a Forsythe à Aaron. Je n'ai pas envie de décorcher son pseudo. Qui nous explique que... Drafter avec des bots... Enfin, donner des personnalités aux bots, c'est quelque chose qui les a beaucoup intéressés. Ils se sont même amusés à le faire, entre guillemets, etc. Et qui sont plutôt satisfaits de l'OSA20. Et grosso modo, si je dois résumer le paragraphe, c'est que vu que ces drafts asynchrones avec les bots permettent aux gens de prendre le temps de drafter, permettent aux streamers, notamment aux créateurs de contenu, de prendre leur temps pour les pics, d'expliquer à la communauté des choses, c'est plutôt une bonne chose pour eux. Alors, sur ce, je suis d'accord. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas répondu, ou en tout cas, ils n'ont pas donné d'indication vis-à-vis des vrais drafts. C'est-à-dire que moi, en tant que joueur, j'aimerais avoir le choix. J'aimerais avoir le choix de faire un draft avec les bots pour prendre le temps de l'expliquer aux gens, les pics, etc. Pour interagir un maximum, ce qui est vraiment cool. Ça, c'est vrai que c'est vraiment bien. Mais j'aimerais aussi avoir le choix de pouvoir faire des drafts contre des vrais joueurs. Dans un domaine, dans un côté un peu plus... compétitif, entre guillemets. Mais c'est même pas compétitif, c'est juste différent. Donc, ce qui m'inquiète un tout petit peu dans ce message-là, c'est que vu qu'ils ne parlent pas de ces drafts avec joueurs, j'ai peur que ça passe à la trappe. En tout cas, pour un certain temps. Ce qui me dérange un peu aussi, pour être honnête, parce que le draft avec les bots, qu'ils aient des personnalités ou pas, c'est pas du tout la même sensation, en fait. C'est pas du tout la même sensation de draft. Et il y a des non-sens qui sont... qui peuvent être pénibles, on va dire ça comme ça. Voilà le paragraphe qui me fait le plus... OK. Best of three, mais sideboard free. Donc en gros, meilleur des trois manches, deux manches gagnantes, mais sans sideboard. Alors grosso modo, si je dois vous résumer ce pavé, d'accord ? Il est dit dedans que, vu que 90% des joueurs, plus que ça, vu qu'une vaste majorité des joueurs, jouent en BO1, faire en sorte que le compétitif, que l'aréna standard soit fait de matchs pas single game, c'est-à-dire pas des matchs uniques, d'accord ? Pas du BO1, mais plutôt une accumulation, une addition de BO1, parce que c'est un peu ça. C'était ce vers quoi il voulait aller, parce que ça permettait aux joueurs de s'identifier, d'avoir un miroir sur leur expérience de jeu à eux. Typiquement, vu que vous, vous jouez en BO1, alors le compétitif Magic Arena jouant en une succession de BO1, une addition de BO1, va vous permettre d'avoir plus de repères. C'est une vision qui pourrait éventuellement se défendre, que je pourrais éventuellement défendre si j'ai été payé pour, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais dire ce que je pense, je vais prendre, comment dire, je vais prendre l'exemple de League of Legends et de Dota. Euh, ouais, je vais prendre cet angle-là. Typiquement, les championnats du monde de League of Legends, on va prendre League of Legends, ce sont les championnats du monde par équipe, d'accord ? Ce n'est pas des championnats du monde de solo queue, d'accord ? Je pense que plus de 99%, je pense, franchement, c'est comme ça, hein, je pense que plus que 99% des gens qui regardent les LCS, les World Championships et des trucs comme ça, ne jouent pas en team. Ils ne jouent pas en team 5v5, d'accord ? Ils jouent en solo queue, il n'est pas la même chose. Ils pourraient même se comparer BO1, BO3, alors je vais un peu loin dans la comparaison, mais je veux dire, ce n'est pas la même discipline, c'est pas la même chose, d'accord ? Pourtant, ils le regardent quand même, et je peux vous dire un truc, c'est que quand vous regardez un match en équipe, pour prendre des choses que vous voyez et les amener dans vos games de solo queue, dans League of Legends, ça paraît compliqué quand même, hein ? Parce que vous n'avez pas les mêmes joueurs autour, vous n'avez pas les mêmes capacités, vous n'avez pas la team, vous n'avez pas la communication, bref, c'est pas du tout le même jeu, c'est pas la même chose. Et pourtant, ces 99% des joueurs le regardent, et s'amusent, et ont du fun à le regarder. Le miroir vers leur game à eux, au contraire, ils recherchent, je pense qu'ils recherchent même quelque chose qui va plus loin. Alors, c'est leur jeu, mais poussé. C'est leur jeu, mais poussé en équipe. Et bien, moi je me dis que, s'ils se disent que, vu que 90% plus des joueurs jouent en BO1, alors notre compétitif doit être une succession de BO1, je pense qu'ils ont tort. Je pense que c'est une erreur, et je n'aime pas ça. Alors, je sais que c'est aller vers le chemin d'Hearthstone, qui fonctionne très bien, et la preuve, Hearthstone reste, je pense, à ce jour, le jeu le plus joué en jeu de cartes digitales. Mais je trouve ça dommage de ne pas utiliser un jeu, il y a 25 ans d'histoire comme Magic, qui a un compétitif qui dure depuis 25 ans avec un sideboard, et qui marche très bien, pour mettre quelque chose de plus accessible. Parce que c'est un terme qui va revenir dans ces paragraphes-là. Ils veulent rendre la chose plus accessible. Voilà. Alors, je mets la phrase qui m'a le plus spétiqué. Donc voilà. Un des ingrédients importants dans le fait d'avoir des ligues e-sports, ou des events qui sont, comment dire, intéressants pour le reste de l'audience qui joue à MTG Arena, c'est d'avoir un miroir aussi proche que possible de l'expérience qu'ils ont eux-mêmes quand ils jouent au jeu. Et le sideboarding ne fait pas ça. Je m'excuse, mais je trouve cette phrase déplacée, et à la limite de la malhonnêteté, en fait. Parce qu'il y a aussi autre chose à voir, parce que ça, ça englobe plein de choses, en fait. Pour ça, ça me fait réagir que j'avais envie de faire une vidéo et que ça sorte un petit peu, là. Les gens qui font des créations de contenus comme moi, moi, les trois premiers mois de la Closette Beta, oui, parce qu'il est dit au-dessus qu'au début, ils ne voulaient pas faire ça, mais en regardant comment l'Open Beta et la Closette Beta se sont passés. Voilà. Donc Closette Beta et la Closette Beta nous ont amenés à faire ça. D'accord ? Le truc, c'est que, encore, pour la Closette Beta, why not ? Mais pour l'Open Beta, les joueurs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire au début ? On avait au début 6-7 à collectionner, d'accord ? 6-7 à collectionner. Et vous savez quoi ? Les gens qui font de la création de contenus comme moi, la plupart du temps, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce que l'audience a besoin ? Qu'est-ce que les personnes qui viennent me regarder ont besoin de savoir ? Et un des trucs majeurs, c'est comment construire sa collection ? Construire sa collection. Or, les chemins les plus rapides et les plus efficaces, alors ça, c'est en tout cas... Parmi les chemins les plus rapides et les plus efficaces, il y avait beaucoup de moyens en BO1 et pas en BO3. Le BO3 n'a quasiment jamais été vraiment mis en avant dans Magic Arena. Même si l'event construit BO3 était très rentable, pour rentrer dans cet event construit BO3 et faire des résultats, il faut quand même construire votre premier deck. Et cette construction de premier deck venait via le BO1. Donc je trouve ça limite super malhonnête de dire après que 90% plus des joueurs jouent en BO1 et que du coup, on doit faire du compétitif en BO1. Si j'étais vraiment super véhément et... complètement biaisé là-dessus. Et je dirais même qu'il voulait aller là dès le début et que là, c'est juste une excuse. Franchement, ça ressemble à ça. Et moi, ça me met un tout petit peu en colère parce que je fais partie des raisons de ça. Parce que moi, j'ai incité les gens à jouer. J'ai fait du BO1 quasiment pendant trois mois. Ce n'est pas ce que je préfère faire, le BO1. Mais il n'empêche que pour les joueurs qui sont free to play ou même semi-free to play, même si vous avez mis 100 balles dans le jeu, si vous avez mis 100 balles dans le jeu au tout début avec les 6-7 à collectionner, ça me paraît quand même très difficile d'avoir un deck complet compétitif dès le jour 1 avec 6-7 à collectionner avec juste 100 balles. Ça me paraît dur. Ou alors, vous avez un monocolore. Peut-être. Peut-être que j'aurais dû inciter les gens ou les créateurs de contenu auraient dû inciter les gens à faire des monocolores parce qu'il n'y a pas les bilans, etc. et aller en BO3 directement pour faire un truc. Peut-être qu'on est aussi responsable de ça. Mais je me trouve pris un peu au dépourvu vis-à-vis de ça. Genre, merde. J'ai participé à ça. Alors que moi, ce résultat-là, j'en veux pas, en fait. C'est pas ce que je souhaite. Donc, voilà. Alors, je réagis peut-être de façon un petit peu véhémente, mais ça m'attriste un petit peu. Mon sentiment, ça reste la tristesse quand même. Bien sûr, il faudra regarder. Il faudra voir ce qui se passe, voir comment ça se passe. Et puis, de toute façon, le compétitif Magic, moi, je n'aspire pas à être dans le top 8 du ladder. Moi, je suis là pour consommer ce compétitif, pour regarder des matchs en BO3 et apprécier ça. Peut-être que je suis trop conservateur et peut-être que ce nouveau format, je vais l'adorer. C'est possible. C'est possible. Mais les raisons qui sont dévoilées pour ce changement-là, je suis juste absolument pas d'accord, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de faire cette vidéo parce que... Vous voyez, c'est le truc qui boue. Je dis, merde. Merde. Juste merde, en fait. Voilà. Donc là, ils expliquent aussi qu'ils ont commencé à développer des cartes avec la R&D, donc ceux qui créent les cartes, avec ça en tête, avec cette histoire de BO en tête, avec des cartes qui sont modales. Il y a beaucoup de cartes modales d'un moment. Typiquement, le Night of Autumn, celui qui casse les enchantements, etc. La Ravage of Worm qui fait plusieurs choses, le Videyvol qui tue plusieurs choses, quelque chose qui avait été vu et souligné par d'autres joueurs aussi. Ils disaient, ça, ça ressemble quand même à une vie, à aller vers le BO1. Et ce qui me dérange aussi, c'est que vu que ça, ces cartes-là, la R&D, ils l'ont développée il y a déjà quelques temps. D'accord ? Donc, c'est pas la Closet Beta et l'Open Beta ou je ne sais pas quoi qui les ont poussés à faire ça. Ils avaient déjà ça en tête. Vous voyez ? C'est pour ça que je trouve qu'il y a une dose de malhonnêteté dans ces mots. Et je tiens à le dire parce que je me trouve en plein milieu de ça et les créateurs de contenu, je trouve qu'ils sont en plein milieu de ça. Je ne sais pas ce que pensent les autres créateurs de contenu, mais ça me dérange un petit peu. Voilà. Alors, évidemment, encore une fois, je le répète, peut-être que je suis réagi. On est jour 1 après cette annonce-là. Laissez-moi... Faites-moi savoir ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Faites-moi savoir si je suis complètement stupide, s'il y a des choses qui m'échappent. Mais... Voilà. C'est... C'est ce que je pense actuellement de ces trucs-là. Autant, je vous dis tout le côté, le ladder, ce qu'ils avancent dans le ladder, je trouve ça très bien. Là, je n'ai pas grand-chose à dire. Là-dessus, je trouve ça même plutôt bien ce qu'ils ont fait. Globalement, c'est une très bonne structure et c'est vraiment cool pour le ladder, pour Magic Arena, pour ce qu'on fait sur le jeu. C'est vraiment bien. Le meeting invitationnel, pourquoi pas ? Le format spécial pour un élément spécial, pourquoi pas ? Même s'il faut quand même dire que c'est un des events, un des premium events qui n'a jamais fait Wizard of the Coast. Alors, tester un format dans un premium event, juste parce que c'est un spectacle... Bon. C'est... Voilà. Les... C'est un petit peu... moite-moite, on va dire, comme... comme sentiment derrière. A voir. Encore une fois, le meeting invitationnel, ça, c'est une très bonne idée. Je trouve que c'est une très très bonne idée, même. Je vais même m'amuser à le regarder, c'est certain. Je vais avoir du fun à regarder. Est-ce que je vais avoir plus de fun à regarder ça que si c'était en BO3 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Franchement, peut-être. Euh... La liste des invités, après ça, c'est sujet à débat, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, ouais. A voir. Le fait qu'ils aient fait le lien là-dehors, tout ça, c'est très bien aussi. C'est juste... Ça, là, cet article-là, je le trouve... Voilà. Hier, il m'a laissé bouche bée, mais il y a une enclume derrière la tête, là, une baffe, tout ce que vous voulez. Voilà. On verra bien comment ça se passe. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre à part... Bah ouais, et voilà. Donc, je vais clôturer la vidéo là-dessus. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Laissez-moi savoir si je suis stupid ou si je surréagis ou si vous pensez comme moi. Euh... Voilà. Et c'est sur ce... Voilà. Je vais vous laisser et je vous souhaite un agréable week-end et des bonnes crêpes. Ciao, ciao, bye bye.